Élevons nos pensées vers Dieu. Demandons l'autorisation de réaliser ce moment avec le concours des bons esprits. Ce qu'il faut pour être sauvé, parabole du bon samaritain. Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa majesté, accompagné de tous les anges, il s'assoira sur le trône de sa gloire. Et toutes les nations étant assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous avez été bénis par mon Père. Possédez le royaume qui vous a été préparé dès le commencement du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'ai eu besoin de logement, et vous m'avez logé. J'ai été nu, et vous m'avez revêtu. J'ai été malade, et vous m'avez visité. J'ai été en prison, et vous m'êtes venu voir. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous vous avons vu avoir faim, et que nous vous avons donné à manger ? Ou avoir soif, et que nous vous avons donné à boire ? Quand est-ce que nous vous avons vu sans logement, et que nous vous avons logé ? Ou sans habit, et que nous vous avons revêtu ? Et quand est-ce que nous vous avons vu malade ou en prison, et que nous sommes venus vous visiter ? » Et le roi leur répondra, « Je vous dis en vérité, autant de fois que vous l'avez fait à l'égard de l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi-même que vous l'avez fait. » Il dira ensuite à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez au feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'ai eu besoin de logement, et vous ne m'avez pas logé. J'ai été sans habit, et vous ne m'avez pas revêtu. J'ai été malade et en prison, et vous ne m'avez point visité. » Alors, ils lui répondront aussi, « Seigneur, quand est-ce que nous vous avons vu avoir faim, avoir soif, ou sans logement, ou sans habit, ou malade, ou dans la prison, et que nous avons manqué à vous assister ? » Mais il leur répondra, « Je vous dis en vérité, autant de fois que vous avez manqué à rendre ces assistances à l'un de ces plus petits. Vous avez manqué à me les rendre à moi-même. » Et alors ceux-ci iront dans le supplice éternel, et les justes dans la vie éternelle. Saint Matthieu, chapitre 25, verset 31 à 46. Alors, un docteur de la loi s'est enlevé, lui dit pour le tenter, « Maître, que faut-il que je fasse pour posséder la vie éternelle ? » Jésus lui répondit, « Qu'y a-t-il décrit dans la loi ? » « Qui lisez-vous ? » Il lui répondit, « Vous aimerez le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos forces, et de tout votre esprit, et votre prochain comme vous-même. » Jésus lui répondit, « Vous avez fort bien répondu. Faites cela, et vous vivrez. » Mais cet homme, voulant faire paraître qu'il était juste, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ? » Et Jésus, prenant la parole, lui dit, « Un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho tomba entre les mains des voleurs qui le dépouillèrent, le couvrirent de plaies, et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Il arriva ensuite qu'un prêtre descendait par le même chemin, lequel, l'ayant aperçu, passa outre. Un Lévite qui vint aussi au même lieu, l'ayant considéré, passa outre encore. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu à l'endroit où était cet homme, et l'ayant vu, en fut touché de compassion. Il s'approcha donc de lui, versa de l'huile et du vin dans ses plaies, et les manda. Et l'ayant mis sur son cheval, il le mena dans une hôtellerie, et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers qu'il donna à l'hôte, et lui dit, « Ayez bien soin de cet homme, et tout ce que vous dépenserez de plus, je vous le rendrai à mon retour. » « Lequel de ces trois vous semble-t-il avoir été le prochain de celui qui tomba entre les mains des voleurs ? » Le docteur lui répondit, « Celui qui a exercé la méséricorde envers lui. » « Allez donc, » lui dit Jésus, « et faites de même. » Saint Luc, chapitre 10, verset 25 à 37. Toute la morale de Jésus se résume dans la charité et l'humilité, c'est-à-dire dans les deux vertus contraires à l'égoïsme et à l'orgueil. Dans tous ses enseignements, il montre ses vertus comme étant le chemin de l'éternelle félicité. « Bienheureux, dit-il, les pauvres d'esprit, c'est-à-dire les humbles, parce que le royaume des cieux est à eux. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, bienheureux ceux qui sont doux et pacifiques, bienheureux ceux qui sont miséricordieux. Aimez votre prochain comme vous-même. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fie. Aimez vos ennemis. Pardonnez les offenses. Et si vous voulez être pardonné, faites-le bien sans ostentation. Jugez-vous vous-même avant de juger les autres. Humilité et charité, voilà ce qu'il ne cesse de recommander et ce dont il donne lui-même l'exemple. Orgueil et égoïsme, voilà ce qu'il ne cesse de combattre. Mais il fait plus que de recommander la charité. Il la pose nettement et en termes explicites comme la condition absolue du bonheur futur. Dans le tableau que donne Jésus du jugement dernier, il faut, comme dans beaucoup d'autres choses, faire la part de la figure et de l'allégorie. A des hommes comme ceux à qui il parlait, encore incapables de comprendre les choses purement spirituelles, il devait présenter des images matérielles, saisissantes et capables d'impressionner. Pour mieux être accepté, il devait même ne pas trop s'écarter des idées reçues. Quant à la forme, réservant toujours pour l'avenir la véritable interprétation de ses paroles et des points sur lesquels il ne pouvait s'expliquer clairement. Mais à côté de la partie accessoire et figurée du tableau, il y a une idée dominante, celle du bonheur qui attend le juste et du malheur réservé aux méchants. Dans ce jugement suprême, quels sont les considérants de la sentence ? Sur quoi porte l'enquête ? Le juge demande-t-il si l'on a rempli telle ou telle formalité, observé plus ou moins telle ou telle pratique extérieure ? Non. Il ne s'enquiert que d'une chose, la pratique de la charité. Et il prononce en disant « Vous qui avez assisté vos frères, passez à droite. Vous qui avez été durs pour eux, passez à gauche. S'informe-t-il de l'orthodoxie de la foi ? Fait-il une distinction entre celui qui croit d'une façon et celui qui croit d'une autre ? » Car Jésus place le samaritain, regardez comme hérétique, mais qui a l'amour du prochain au-dessus de l'orthodoxe qui manque de charité. Jésus ne fait donc pas de la charité seulement une des conditions du salut, mais la seule condition. s'il y en avait d'autres à remplir, il les aurait exprimées. S'il place la charité au premier rang des vertus, c'est qu'elle renferme implicitement toutes les autres. Et parce qu'elle est la négation absolue de l'orgueil et de l'égoïsme. Comment être sauvé de ces erreurs du passé ? De ces mauvaises habitudes ? Comment sortir de cet engrenage dans lequel nous nous sommes mis comme des grands, choisissant ce qui est éphémère, temporaire, passager, plutôt que ce qui est inscrit en notre fort intérieur, dans notre conscience, ces lois immuables qui sont garantes de notre bonheur intégral. Comment faire ? Eh bien, écoutons notre conscience, notre cœur. Il nous guidera, il nous dira comment faire, comment choisir dans chaque situation. Effectivement, il faut se connaître un peu. Prendre le temps de se connaître. De connaître ce qui est bon pour soi. Ainsi, avec le temps, nous commencerons à faire le tri, à choisir le meilleur, à laisser ce qui n'est pas bon. Apprendre sur le chemin. C'est notre manière de grandir, de faire d'autres choix. Apprendre. Apprendre jusqu'à être parfait. La charité, c'est l'amour en action. Cet amour divin qui est inscrit en chacun de nous. Et nous pouvons y accéder si nous le voulons. Prenons le temps de comprendre cela. Apaisons-nous. Et regardons si nous pouvons faire autrement. Faire d'autres choix. Agir d'une autre façon que celle qui est notre habitude. Qui est là, présente, en ce moment. Le chemin qui mène à Dieu n'est pas toujours évident à emprunter. Parce qu'il s'agit de renoncer à ce que nous avons construit jusqu'à aujourd'hui. Afin de prendre une autre direction. Une direction qui s'affranchit de la matière, de ce qui est visible, de toute cette formation prise ici, inculquée au fil du temps. Souvenons-nous de nos engagements pris avant de venir. Rappelons-nous ce pourquoi nous sommes venus ici. Faire le bien. Juste ça. Faire le bien. Et nous pouvons le faire dans tous les domaines de notre vie. Commençant par ce domaine que nous pouvons identifier et continuons à renforcer notre pratique du bien à chaque fois que possible. Et puis un jour, nous n'y penserons plus. Cela aura été intégré. À notre retour, on nous demandera « Mais qu'as-tu fait de ce qui t'a été donné ? » « Quel est le bien que tu as fait ? » Comment as-tu utilisé tes talents ? » Et beaucoup d'entre nous feront ce constat amer d'avoir choisi d'autres options que celui de faire le bien. D'avoir omis de faire le bien dans telle ou telle situation. Et nous constaterons les nombreuses fois où nous aurions pu faire le bien. c'est ce qui revient très souvent lors de témoignages de nos frères de retour à la patrie spirituelle. Nous voilà avertis. Alors, qu'allons-nous faire ? Soyons attentifs et puis choisissons en conscience paisiblement. Il ne s'agit pas de se précipiter. Il s'agit de prendre le temps de bien faire. Car les occasions de trébucher sont nombreuses. Prenons le temps non de l'orgueil et de l'égoïsme, de l'indifférence, mais le temps de l'humilité et de la charité. Nous ne savons pas tout. Nous ne comprenons pas tout encore. Et le chemin est long avant de parvenir à ce moment. Alors, soyons humbles et faisons à notre mesure. Faisons en fonction de ce que nous pouvons. Faisons de notre mieux. agissons ainsi chaque jour. Renouvelons la tâche chaque jour. Travaillons à notre amélioration morale. Ainsi, un jour, nous serons heureux d'avoir fait ces quelques pas, d'avoir fait cet effort. Pour certains, ce n'est même pas un effort. car c'est déjà compris, inscrit en chacun. Il suffit de se rappeler et de faire. soyons attentifs. Ayons à l'esprit cet objectif à atteindre tous les jours et veillons à être sûrs de l'atteindre tous les jours. Voilà ce qui nous est dit par ces mots. Priez et soyez vigilants. Sachons pourquoi nous aimons Dieu. Sachons pourquoi nous sommes ici sur terre. Sachons pourquoi nous nous levons tous les jours, nous respirons tous les jours. Prions et agissons pour le bien. Apprenons ainsi à faire de notre vie une œuvre de charité. Que la paix soit en chacun de nous. Ainsi soit-il. pour le bien. Sous-titrage Sous-titrage